Aucune campagne de fouille ne laisse de côté la post-fouille. Essentielle pour interpréter les découvertes, elle varie en quantité en fonction du site et de la période traitée. À Jubelin, les fouilleurs s'occupent de la post-fouille en même temps que la campagne, pendant les jours de pluie ou de gros chaleur. Est-ce que tu peux me dire un petit peu ce que tu es en train de faire ? Il y a une grille avec… Sur chacune des couches, elles sont numérotées. On ne mélange pas tout le matériel qu'on trouve dans chacune des couches. Je lave une par une toutes les céramiques, les os et les clous aussi. Enfin, les clous, on ne les lave pas à l'eau. Le principe, c'est de nettoyer, de poser et d'envoyer ça en haut quand c'est fini pour qu'ils fassent le tri qui compte les céramiques, qui compte les os. Et alors pourquoi la brosse à dents ? Ça peut sembler surprenant. Il faut être délicat, il ne faut pas arracher des pièces sur les os. C'est plutôt adapté. Il ne faut pas ce qu'on pourrait utiliser d'autre, enfin de mieux. Des fois, tu as des surprises quand tu laves des tessons de poterie ? Quand il y a des dessins, ils sont révélés, donc c'est sympa. Mais la plupart du temps, bah non. C'est des tessons assez simples. Mais des fois, il y a des surprises, effectivement. Et c'est quelque chose qui te plaît ? La poste fouille ou le lavage ? Nettoyer ? Oh, ça va. Oui, surtout quand il fait chaud, c'est sympa. Ça change de la pioche et tout. Ouais. C'est un petit peu le moment de pause dans la... Ouais, c'est ça. Quand il fait chaud, on fait ça parce qu'on ne peut pas aller travailler sur le chantier qui est en plein cagnard. Et là, pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Il doit y en avoir beaucoup à nettoyer. Et tu ne nettoies pas forcément ta couche ? Les endroits que tu as fouillés ? J'essaye, mais là, je n'ai pas trouvé les objets que j'avais sortis de terre. C'est toujours sympa de nettoyer les objets qu'on a trouvés soi-même. Est-ce que le fait de manipuler le matériel comme ça, ça te donne envie de te spécialiser en céramique, par exemple ? Ben non, parce que j'ai déjà une idée bien définie de ce que je veux faire. Je serais plutôt dans la métallurgie. Ok. Mais effectivement, quand je vois des clous ou des objets qui sont complètement dans une gangue de rouille et d'oxyde, et surtout qu'on n'a pas le droit de trop y toucher, on ne peut pas les nettoyer nous-mêmes, ça me donne envie de le faire. Parce que finalement, c'est un clou, on le voit, mais il ne touche pas. Et alors, comment il peut être nettoyé ? Quand il est vraiment plein de terre, on le nettoie avec une brosse à dents sèches. Et sinon, je ne sais pas trop ce qu'ils en font en poste... C'est vrai que je n'ai pas encore vu ça, vu que ça fait deux semaines et demie que je suis sur le chantier. D'accord. Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Alors, je suis en train de compter les morceaux de céramiques claires pour pouvoir après les enregistrer et donc les ranger. Donc, on retranscrit le nombre de céramiques sur une feuille. Donc, on divise avec une partie les céramiques claires, une autre partie les céramiques sombres et il y a aussi la sigillée. Et après, par contre, une fois qu'on les a comptées séparément, on va tous les mettre dans un même sac et les mélanger. Oui, parce que là, tout le matériel qui laisse appartient à une couche, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Il y a différents types de céramiques que tu retrouves ? Des céramiques plus claires qui vont être blanches ou rosées et les céramiques foncées qui vont être grises ou tendres vers le noir. Mais les céramiques qui sont grisâtres, limite rosées aussi, on va également les mettre dans les céramiques foncées. D'accord. Et là, je vois qu'il y a un tout petit tas de céramiques. Donc, ça, c'est de la sigillée. Oui. Donc, on peut voir que son aspect est légèrement différent, il est plus lisse et il a une sorte de brillance. Donc, on le reconnaît à ça. C'est quelque chose qui te plaît, le tri ? Oui, c'est une partie agréable si on aime bien être carré, mais ce n'est pas la partie la plus amusante de l'archéologie. Mais ce qui est sympa, c'est d'être au contact des objets et vu qu'ils ont été nettoyés, on voit clairement des choses qu'au moment de la fouille, on n'a pas forcément pu voir, comme des détails sur certaines céramiques qui sont en relief. Tu as pu voir justement des dessins des timbres, par exemple, sur des céramiques ? Alors, pas pour l'instant sur les céramiques. J'ai eu des eaux assez impressionnantes, des grosses pièces. Au nettoyage, c'est vrai qu'on peut découvrir aussi des belles céramiques. Hier, j'en ai découvert une qui était avec des motifs végétaux et c'est vrai que ça, c'est magnifique. Surtout que c'était de la sigillée, donc c'est super agréable à nettoyer. Ça se nettoie très facilement par rapport à d'autres céramiques comme celle-ci, par exemple. Pour eux, oui. Voilà, c'est plus fastidieux. Et je vois qu'il y a aussi du fer. Donc là, on a des scories, donc c'est ces pertes de métaux et on a aussi des clous. Donc là, par exemple, on a un clou, voilà. Et du coup, ça, on les récupère comme on les a trouvés au moment de la fouille parce qu'au nettoyage, on ne va pas les laver. On les compte pour les enregistrer et après, on les envoie au rangement. Ok. Voilà. Est-ce qu'il y a des matériaux qui t'attirent plus que d'autres dans le tri ? Je ne sais pas où tu en es dans tes études, mais tu veux te spécialiser ou tu t'es peut-être déjà spécialisée ? Oui, j'aimerais me spécialiser, mais plus par rapport à une zone géographique. D'accord. Et ce n'est pas tant les matériaux qui m'importent. Je trouve ça génial d'avoir de la céramique, mais c'est plus l'iconographie qui me plaît ou ce genre de choses. Mais là, dans ce cas précis, moi, j'aime bien effectivement la sigiller parce que je la trouve plus esthétique et plus agréable aussi. Donc là, c'est plus par goût personnel. Et puis, il peut y avoir des beaux décors aussi sur la sigillée. Oui, sur la sigillée, oui. Qui est au relief. Vous avez tout trié, c'est ça ? Vous avez mis en sachet. Qu'est-ce que ça va devenir tout ça ? Les filles sont en train de trier. Elles en sachent effectivement. Ensuite, on range tout de façon un peu plus organisée par type de matériaux dans des caisses. Ça permet de faciliter ensuite l'étude du mobilier par des spécialistes. Il y a par exemple un céramologue qui doit venir sur place pour étudier le mobilier céramique. Il y a des études pour les autres types de mobilier, donc les eaux, le métal, les charbons, ce genre de choses. C'est à disposition ensuite des personnes qui font l'étude pour le rapport de fouilles annuel ou fur et annuel. C'est conservé ici du coup ? C'est conservé ici. Généralement, les spécialistes viennent sur place. Après, il y a certainement des choses qui sont envoyées. Par exemple, les prélèvements sont envoyés pour être étudiés ailleurs. Mais ensuite, théoriquement, ça revient ici pour être conservé sur place. Le fer est en sachet. Théoriquement, on perce le sachet pour que l'air circule et que l'humidité s'en aille. De toute façon, tout est sec. On ne nettoie pas le métal pour éviter d'apporter de l'humidité. On le laisse sécher avant de l'en sachet. On essaie de ranger ça dans l'ordre. Le problème, c'est qu'il suffit de refouiller une couche qui avait été fouillée il y a deux ans. Du coup, il faut ressortir les caisses d'il y a deux ans pour remettre avec la couche précédente. Je suis en train de ranger les eaux parce que sinon, on fait des piles. Là, par exemple, il y a une pile avec toutes les céramiques. C'est sympa, mais au bout d'un moment, ça prend trop de place. Du coup, je range tout dans des caisses. Sauf qu'évidemment, ceux qui sont en train de faire du lavage en bas vont ramener des nouveaux ossements avec des couches qui sont intermédiaires. Donc, on va devoir glisser au milieu de tout ça. Cette étape se fait pendant la fouille ? Oui. En parallèle, une fois par semaine à peu près ? Il vaut mieux que ce soit pendant la fouille parce que sinon, on se perd sous des sacs et des sacs de mobilier. Sachant que la jubile, on trouve quand même pas mal de mobilier. Donc, on se noie un peu dans le mobilier. Et c'est surtout que ça nous permet aussi d'éviter les journées de grosse chaleur. Oui. On en profite. C'est une étape qui te plaît ? Moi, j'aime bien. J'aime bien quand c'est bien rangé. Du coup, ça me plaît. En plus, c'est la dernière étape du coup. Elles, elles ont la bonne étape où on trie. Bon, ça saoule un peu tout le monde généralement de faire du tri parce qu'il faut compter. Mais on voit toutes les pièces qui sont bien nettoyées, qui sont belles. C'est assez satisfaisant. Du coup, il y a des liens que tu fais avec ton métier aussi qui est de restaurer les céramiques. C'est vrai que là, je suis sur les eaux. C'est moins convaincant. Mais quand on arrive sur les dernières étapes, déjà quand on nettoie, c'est agréable. Mais quand on a les belles céramiques qui sont parfois… Enfin, il y a plusieurs morceaux qui clairement vont ensemble et peuvent se coller. On ne le fait pas, mais on pourrait. C'est satisfaisant. Par exemple, là-bas, il y a une petite céramique qui n'est pas complète. Mais en tout cas, il y a plusieurs fragments qui vont ensemble. Du coup, on les a rangés ensemble dans un petit sac avec la petite base et tout. Et voilà. Et ça me donne envie de leur monter. Je ne le fais pas parce que je ne suis pas censée. Mais on sait qu'elles auraient été trouvées ensemble. Du coup, on sait qu'elles sont associées. Trouver des céramiques, c'est ça la différence entre trouver des os où on se dit « Oh cool, cet os a été mangé. Super ! » Mais trouver de la céramique, c'est de la céramique qui a été utilisée. On peut se dire qu'il y a des gens qui se sont dit « Oh, mais va chercher le bol en sigilé. » Effectivement, ça rapproche de l'une. Ça donne une idée aussi de ce à quoi pouvait ressembler une table à l'époque. Et puis la céramique, c'est un des éléments qu'on retrouve le plus parce que c'est assez jetable. Oui. Ça se casse facilement, tout simplement. Et il y a des époques où on répare la céramique, mais c'est vrai qu'il y a d'autres époques où ça ne servait pas forcément à grand chose. C'est de la céramique utilitaire souvent. Ici, il y a quelques pièces qui sont notables, qu'on remarque avec des décors ou ce genre de choses. Mais c'est vrai que la plupart, c'est de la céramique commune. Mais oui, c'est de la vaisselle assez classique. Oui, tout à l'heure, tu parlais de TCA. Qu'est-ce que c'est la TCA ? La TCA, c'est les terres cuites architecturales. Donc, c'est des fragments, par exemple, tout simplement de tuiles ou de pilettes, quand il y a des hippocos, ce genre de choses. On en trouvait beaucoup au début, dans les premières années, parce qu'il y avait des niveaux de démolition. Et bien, il y avait l'effondrement de tout autre chose comme ça. Du coup, on avait des couches et des couches de TCA qui étaient à l'époque étudiées. Aujourd'hui, on le fait encore un petit peu, mais on en trouve beaucoup moins, heureusement, parce que ce n'est pas un travail très agréable. On ne les conserve pas. On les étudie juste, analyse rapide. Enfin, étude rapide, mesure, clac, clac, et ensuite, on les jette parce que ça prend trop de place. Une fois lavé, tout le mobilier est entreposé dans le dépôt de Jubelin et étudié au fur et à mesure par les différents spécialistes. Le dépôt est géré par le régisseur des collections que nous avons eu la chance de rencontrer. Et du coup, tu gères aussi des fouilles pas que Jubelin et aussi les fouilles préventives ? Toutes les fouilles qui sont faites sur le département ont vocation à revenir au CCE de la Mayenne. Donc, ça soit ici à Jubelin, si ça a été fait sur le territoire de la commune de Jubelin, ou à Laval, où là, on va réunir toutes les collections qui proviennent du reste de la Mayenne, sauf Jubelin. Alors, là, ce qui est en train d'être fouillé, qui est en train d'être lavé, trié, tu vas pas t'en occuper tout de suite ? Ça sera dans les mois à venir ? Dans les mois à venir, puisque là, c'est lavé, ça va être trié, ça va être étudié, inventorié. Par les différents spécialistes ? Par les différents spécialistes. Moi, je vais reprendre leurs inventaires que je vais insérer dans ma base de données. Et tu as une copie de ta base de données si jamais il y a une perte ? Alors, on fonctionne sur des serveurs à l'hôtel du département et donc il y a des sauvegardes régulières. Mais ça n'empêche pas que j'en ai une également sur mon disque dur. Le régisseur, c'est l'interface entre le chantier de fouille, les découvertes et le musée. Tu as fait quelle formation ? Alors, moi, j'ai une maîtrise d'archéologie. J'ai travaillé sur le terrain et puis… Tu as fouillé à Jubelin aussi ? J'ai fouillé à Jubelin. J'ai commencé à fouiller en 88 à Jubelin. D'accord. Donc, Jubelin, je connais un petit peu. Avec Jacques Naveau ? Avec Jacques Naveau, oui. Ok. Et puis, je suis parti au service militaire. Et quand je suis revenu, j'ai eu du mal à trouver du travail. J'ai intégré le musée. Et à partir du musée, avec Jacques Naveau, de par ma formation, m'a demandé de prendre la gestion du dépôt de fouille. Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce métier ? C'est de pouvoir voir les objets de près. Parler avec les spécialistes. Parce que là, c'est là où on apprend le plus de choses. Et puis, même des choses très anodines, mais qui font qu'on est encore plus proche des objets. Il y a des objets qui t'ont particulièrement marqué ? Oui. Enfin, c'est des choses toutes simples. C'est une empreinte de pouce sur une brique. On s'est posé la question, est-ce que c'est accidentel ? Est-ce que c'est une façon de marquer sa brique ? Mais on voyait super bien les empreintes digitales. Donc, ça fait… Oui, c'est quelqu'un qui est très proche de nous. L'épisode sur la post-fouille de Jubelin est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura donné un bon aperçu global de la façon dont est géré le mobilier archéologique. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de commenter cet épisode et bien sûr de le partager. A très vite sur Carnet de fouille, la chaîne de l'archéologie en action. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !